En ce temps-là, dans chaque famille, on blanchissait de mère en fille. Maintenant, on blanchit encore à la goutte d'or, à la goutte d'or. Elle était encore demoiselle, grand-maman, la belle Isabelle, quand elle épousa grand-nestor, à la goutte d'or, à la goutte d'or. Maman Pauline était sage, le jour qu'elle se mit en ménage, avec papa, le petit Victor, à la goutte d'or, à la goutte d'or. À cette époque-là, toutes les fillettes, les gosselines, les gigolettes, se mariaient toutes avec leurs trésors, à la goutte d'or, à la goutte d'or. Est-ce qu'on tentait le jour d'leur nord-bosse, d'une petite toilette pas féroce, et d'une jeanette en six mille or, à la goutte d'or, à la goutte d'or. Leur fallait pas un mari pâle, mais un garçon d'avoir un mâle, bien râble et même un peu plus tord, à la goutte d'or, à la goutte d'or. Aujourd'hui, il faut assez de moiselles, des machins avec des dentelles, et des vrais bijoux en vrai or, à la goutte d'or, à la goutte d'or. Leur faut des jeunes hommes en casquette, des roues quincons, des roues flaquettes, collées sur une tête à rancor, à la goutte d'or, à la goutte d'or. Et voilà pourquoi toutes les fillettes, les gosselines, les gigolettes, se marient plus avec leurs trésors, à la goutte d'or, à la goutte d'or.